9e édition de l'école bretonne d'entraîneurs de handball, chaque année un département organise le rendez-vous. Pour sa deuxième venue en Morbihan, Plescope accueillait pour 4 jours ses 220 stagiaires et 30 encadrants. Ce temps d'échange assuré par l'institut de formation de l'Ouest Handball Bretagne comptait une nouveauté cette année. Cette année on a un thème qui est le jeu autour du pivot, c'est-à-dire que la plupart des séances sont organisées sur le jeu autour du pivot. Mais on a aussi d'autres séances sur la préparation physique, le jeu du gardien de but, la défense. On a d'autres séances mais le fil conducteur c'est le jeu autour du pivot. Après on a aussi beaucoup d'intervenants locaux qui sont essentiellement dans l'équipe technique départementale du Morbihan. Mais on a aussi d'autres personnes comme Guéric Kervadec qui sont venus intervenir ce matin. Et Béatrice Barbus qui est à la Fédération Française de Handball qui était là hier. Derrière tout cela, une ambition, celle d'améliorer toujours la qualité de l'encadrement assurée par des éducateurs souvent bénévoles intervenantes en école de hand ou en club. Il y a des entraîneurs qui viennent pour prendre des recettes et dire moi j'ai vu ça, ça m'interpelle et je veux le refaire tout de suite. Et d'autres sont plutôt dans une démarche de réflexion, donc chacun prend un peu ce qu'il veut, à la fois sur les séances et à la fois sur les moments d'échange. Là on a eu un exemple avec la préparation physique, c'est aussi essayer de faire le moins d'erreurs par exemple sur des positions. Donc voilà comment on monte en compétence sur des moments comme celui-ci. Premier sport collectif en salle en Bretagne, quatrième discipline en termes de licenciés avec 30 000 inscrits en club dont 5 000 en Morbihan. Le hand breton se porte plutôt bien, mais ces 170 clubs partagent avec d'autres disciplines un même problème. On a assez d'encadrants, d'entraîneurs formés, compétents pour tout ça ? On n'en a jamais assez, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, probablement plus par la capacité à accéder à des créneaux de salle, on est limité en capacité d'accueil. Donc ça c'est un vrai problème. L'encadrement il est présent, c'est pas ce qui nous manque. On va toujours faire mieux, et on essaie de toujours faire mieux, mais c'est plutôt les créneaux de salle aujourd'hui qui nous manquent. L'an prochain, la 10e école bretonne d'entraîneurs de handball se tiendra en Finistère. Merci. 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 Merci.